Je vous résume l'actualité du mercredi 25 janvier entre 16h et 20h en 2 minutes et 49 secondes. Allemagne, deux morts dans une attaque au couteau dans un train régional. L'auteur présumé de l'attaque, qui a fait deux morts, a été arrête par la police. Le motif de l'agression n'a pas encore été établi. Yveline, le panneau très critiqué en hommage l'ayatollah Khomeini vandalisé. La face cachée de Dominique Pé, grand-père de 70 ans accusé de crimes odieux. Aude Senn, Emmanuel Pellerin, député de la majorité, reconnaît avoir consommé de la cocaïne après son élection. Iran, pourquoi l'UE n'a pas sanctionné les gardiens de la révolution ? Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, affirme qu'il n'est pas en position de designer les passe-d'Aran comme organisation terroriste. Explication De la porte le socialiste et Vojeta le macroniste font l'union sacrée contre les influx voleurs. Les deux parlementaires ont présenté ce mercredi à la presse une proposition de loi rédigée ensemble visant à lutter contre les dérives des influenceurs et les arnaques sur les réseaux sociaux. Une alliance inédite à l'aube des débats sur la réforme des retraites. Sexisme dans le vin, un blogueur condamné pour injure envers la caviste Sandrine Gewaert. Vincent Pousson a été condamné à une amende de 7000 euros pour avoir injurié sur Facebook en 2020 la caviste belge, connue pour son militantisme féministe. Besançon, enquête pour tentative de meurtre après des tirs à l'arme lourde à Besançon. Enfant maltraité dans le Pas-de-Calais, mes petits frères sont marqués à vie. Maroc, le français Sébastien Raoult, accusé de cybercriminalité, extradé vers les Etats-Unis. Antisémitisme, une année 2022 contrastée. Les chiffres de l'antisémitisme en France sont en baisse pour l'année 2022, mais la réalité des faits et leur violence restent inquiétantes. Les voleurs font demi-tour sur LADIS en voyant les gendarmes au péage de Saint-Arnaud. N en ligne, dit harceleur de l'influenceur Benjamin Ledig démasqué. Riyad Satouf remporte le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Le créateur de « L'Arabe du Futur » a été désigné mercredi 25 janvier. Il succède à la québécoise Julie Doucet au palmarès de cette récompense décernée par le Festival international de la bande dessinée. Réseau de proxénétisme, l'influenceur Androutat dénonce un dossier, sans preuve. Panne à la gare de l'Est, pourquoi l'enquête s'annonce longue et complexe ? Deux morts et des blessés dans une attaque au couteau dans un train régional allemand. Au moins deux personnes ont été tuées et sept blessées, dont trois grièvements, dans une attaque au couteau, dont l'auteur présumé a été interpellé, dans un train circulant dans le chez Suiolstein. Le motif de l'attaque reste à déterminer. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.